Mesdames, Messieurs, bonsoir. Visiblement, le premier vrai soleil a quelque peu éloigné les Belges et les lecteurs en général qui fréquentent cette maison pour venir entendre parler de fédéralisme et de confédéralisme. Mais je pense que de toute façon, ceux qui sont là ne perdront certainement pas leur temps parce que c'est effectivement une thématique qui va nous occuper très vraisemblablement pendant les 12 prochains mois, certainement, puisque nous sommes en train de filer tout doucement vers la mer de toutes les élections. C'est-à-dire qu'en mai 2014, si tout va bien, s'il n'y a pas de crise politique auparavant, eh bien nous irons voter à la fois pour les fédérales, pour les régionales et également pour les élections européennes. Et un des thèmes qui va certainement arriver alors sur la table, qui est déjà arrivé sur la table certainement, mais revenu sur la table depuis le début de cette année, est le thème du confédéralisme. Ben, what's in the world, le confédéralisme, on peut mettre vraiment des tas de choses là-dedans et surtout au nord du pays, on a visiblement une autre explication de ce mot que de notre côté. Enfin, bref, c'est une thématique qui passionnera certainement les amateurs de joutes institutionnelles, mais qui devrait aussi interpeller quand même le citoyen belge dans son ensemble, parce que d'une manière ou d'une autre, on va beaucoup en parler, mais dans le mois d'avenir. Alors, pour dire un tout petit mot alors de la maison qui a réalisé l'étude, c'est le CRISP, le Centre de Recherche et d'Institutions Sociopolitiques, et le Centre de Recherche et d'Information Sociopolitiques, qui est un des plus anciens think tanks et en même temps lieu d'études dans notre pays de tout ce qui concerne le pouvoir, le pouvoir en Belgique. Alors, je ne vais pas vous rappeler que l'histoire du CRISP, d'un excellent, notamment d'excellents ouvrages édités par la maison qui vous le rappelleront, mais issus quelque part dans une lointaine préhistoire des groupes esprits et du bouillonnement intellectuel qui agita la Belgique dans les années 50, eh bien, le CRISP aujourd'hui est tout à fait incontournable parce qu'il nous propose à, j'ai continué des études de qualité sur toutes sortes de problèmes de pouvoir. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais passer directement la parole à Cédric Christas, qui est donc le rédacteur en chef de ce qui est un peu, je pourrais dire, le produit d'appels traditionnels du CRISP, les courriers hebdomadaires, nos hebdomadaires réalisés par les chercheurs de la maison, mais aussi par les chercheurs éclairés d'un peu partout. Et donc, Cédric Christas, c'en est le rédacteur en chef désormais, et c'est lui qui va vous présenter la thématique de notre soirée de ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Confédéralisme et fédéralisme, je pense qu'il n'est pas utile que je vous précise le contexte dans lequel le CRISP a pensé qu'il était nécessaire de consacrer une étude à ces deux notions et à leur application en Belgique. Il s'agit évidemment de toutes ces déclarations de responsables politiques, essentiellement flamands, qui estiment qu'il faut réformer le fédéralisme belge au motif qu'il serait imparfait, immature, incomplet. Par rapport, donc, à un fédéralisme authentique, plein et entier, une espèce de standard international à atteindre. Standard international qui est d'ailleurs un leurre, puisque le fédéralisme type n'existe pas, il y a autant de variantes du fédéralisme qu'il existe d'États fédéraux. Et, autre élément du contexte, il s'agit bien entendu aussi de toutes les prises de position de mandataires politiques, cette fois encore essentiellement flamands, qui appellent à transformer la Belgique en une confédération. On entend d'ailleurs souvent dire à ce propos que la Belgique est déjà une confédération, ou du moins qu'elle est déjà bien plus confédérale que ne l'est par exemple la Suisse, qui pourtant porte officiellement le nom de confédération. Ce soir, avant de céder la parole à Vincent de Corbiter et à répondre aux questions que vous voudrez bien me poser, je voudrais aborder avec vous deux des aspects que nous avons abordés dans notre dossier. Tout d'abord, rectifier quelques idées reçues sur le système fédéral belge, et ensuite voir dans quelle mesure la Belgique peut être aujourd'hui qualifiée de confédération. Donc, pour commencer, les idées reçues. En consultant la littérature, j'ai pu constater qu'elles étaient très nombreuses. Elles concernent essentiellement les particularités, les singularités, que le fédéralisme belge présente par rapport à la trentaine d'autres États fédéraux qui existent dans le monde. La première idée reçue consiste à dire que l'une des particularités du fédéralisme belge, c'est d'être complexe. C'est là supposer que les autres pays fédéraux, la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis, etc., ont une architecture institutionnelle simple. Or, c'est faux. Tous les systèmes fédéraux ont leur lot de complexité. Toutefois, il faut bien reconnaître que la Belgique a mis en place un système spécialement opaque, et en tout cas extrêmement compliqué. Une deuxième idée reçue, très courante, c'est de dire qu'une des singularités de la Belgique est que le pouvoir fédéral n'y a pas de suprématie sur les communautés et sur les régions. Et là aussi, c'est mal connaître la situation dans les autres États fédéraux. En effet, ce n'est qu'à titre exceptionnel que dans certains pays, le pouvoir fédéral est parfois un primus inter pares par rapport aux entités fédérées. En général, il n'est qu'un pouvoir législatif et exécutif parmi d'autres. Cela dit, on touche ici à un élément extrêmement intéressant. En effet, on lit souvent que la preuve qu'en Belgique, l'autorité fédérale n'a pas de suprématie sur les communautés et sur les régions, c'est la règle de l'équipolence des normes, c'est-à-dire le fait qu'il y a une équivalence entre les normes fédérales et les normes des entités fédérées. Pour le dire autrement, le fait que la loi fédérale n'a pas plus de valeur qu'un décret ou une ordonnance. Or, si on le lit souvent, c'est également une erreur. En effet, l'équipolence n'est pas une particularité de la Belgique. Elle est d'application dans tous les États fédéraux. La différence, c'est que dans les autres États fédéraux, il existe deux types de compétences. D'une part, les compétences exclusives, c'est-à-dire celles qui appartiennent intégralement à un et à un seul niveau de pouvoir, l'État fédéral ou les entités fédérées, et d'autre part, les compétences dites « partagées », c'est-à-dire celles qui appartiennent aux entités fédérées, mais que le pouvoir fédéral peut décider d'exercer. Et dans ce cas, évidemment, la loi fédérale l'emporte sur les normes fédérées. Alors, en Belgique, on ne connaît pas cette distinction. En effet, chez nous, il n'existe que des compétences exclusives, c'est-à-dire que des compétences qui appartiennent exclusivement à l'un ou à l'autre niveau de pouvoir. C'est là la particularité de la Belgique. Et c'est cela qui explique que l'autorité fédérale n'a jamais le droit d'intervenir dans les compétences des communautés et des régions. Et donc, logiquement, puisque chacun a son domaine de compétence, que les normes ne sont jamais en compétition, et que donc, par le fait même, les normes législatives des entités fédérées ont toujours la même valeur que les normes de l'autorité fédérale. Troisième idée reçue, largement répandue, elle veut que l'une des particularités de la Belgique est le fait que notre pays a mis en place un fédéralisme fondé sur deux types d'entités fédérées, les communautés et les régions, alors que tous les autres États fédéraux dans le monde ne connaîtraient qu'un seul type d'entités fédérées, les cantons en Suisse, les États aux États-Unis, les landers en Allemagne, etc. Or, une fois encore, la Belgique n'est pas le seul pays dans ce cas. Dans d'autres pays, le système fédéral propose plusieurs types d'entités fédérées. Il existe en effet une deuxième exception, qui est la Russie, composée de pas moins de six types d'entités fédérées. Vous allez me dire que l'erreur n'est pas très importante. Il n'y a que la Russie qui fait partie du même lot que la Belgique. Je vous l'accorde. Mais si j'ai tenu à vous en parler ce soir, c'est parce que cet élément me permet d'évoquer trois réelles singularités du système belge. Premièrement, les communautés et les régions ne sont pas exclusives l'une de l'autre sur un même territoire. Dans tous les autres États fédéraux, en un point donné du territoire national, ne sont amenés à intervenir que le pouvoir fédéral et une et une seule entité fédérée. En Belgique, par contre, vous le savez, les entités fédérées se superposent en tous points. A Bruxelles, par exemple, sont compétentes à la fois la communauté française, la communauté flamande, la région de Bruxelles-Capitale et les commissions communautaires. Deuxièmement, le fédéralisme belge ne répond pas à une logique strictement territoriale. Dans les autres États fédéraux, le pays est découpé en un certain nombre de zones géographiques et l'ensemble des habitudes du zone dépendent d'une seule et même entité fédérée. En Belgique, la situation est beaucoup plus complexe puisqu'elle combine une logique de territoire, les régions, avec une logique de personnes, les communautés. Troisièmement, le fédéralisme belge est asymétrique. Dans les autres États fédéraux, toutes les entités ont le même statut, sont investies des mêmes compétences et sont pourvues des mêmes institutions. En Belgique, par contre, une structure très asymétrique a été mise en place. En effet, il n'y a pas deux communautés ou deux régions qui sont parfaitement semblables. Vous savez que la communauté flamande a avalé, comme on dit, la région flamande, que la communauté française a transféré une partie de ses compétences à la région wallonne et à la cocotte, et que la région wallonne a transféré une partie de ses compétences à la communauté germanophone. Enfin, quatrième et dernière idée reçue, la Belgique serait le seul État fédéral du monde qui obéisse à une logique de dissociation, c'est-à-dire que la Belgique serait le seul État unitaire qui aurait renoncé à une partie de ses compétences pour les donner à des collectivités nouvellement créées et qui l'auraient élevées au rang d'entités fédérées. On suppose donc que dans tous les autres États fédéraux, la logique est celle d'une association, c'est-à-dire de pays autrefois indépendants qui ont décidé de s'unir pour former un nouvel État. En réalité, la Belgique n'est pas tout à fait un cas unique dans l'histoire. Pensez par exemple à la Tchécoslovaquie ou à la Yougoslavie. Cela dit, je dois en reconnaître que de ce point de vue-là, la Belgique présente également une triple particularité. Primo, le fédéralisme belge est instable. Je ne dois pas vous l'expliquer. Il est en évolution constante. Tout se passe comme si chaque réforme de l'État était appelée à n'être qu'une étape provisoire et à être de manière presque automatique, presque mécanique, dépassée par une étape ultérieure. Secondo, à l'origine, c'est-à-dire dans les années 60, la première réforme de l'État en 1970, l'objectif n'était pas d'instaurer le fédéralisme. C'était uniquement de procéder à une simple décentralisation. Ce n'est que petit à petit, au fil des réformes de l'État successives, que le projet fédéral s'est imposé. Et tertio, il faut bien reconnaître que l'une des particularités de la Belgique est que son fédéralisme est menacé. Dans la plupart des autres États fédéraux, la structure fédérale du pays n'est pas remise en cause à intervalles régulières, alors qu'en Belgique, cette structure est menacée par des alternatives radicales, tels que le séparatisme, le confédéralisme ou le réunionisme. J'en viens maintenant au deuxième point de mon exposé. Dans quelle mesure la structure institutionnelle de la Belgique d'aujourd'hui peut-elle être qualifiée de confédérale ? Alors, il convient tout d'abord d'insister sur le fait que la Belgique n'est pas une confédération. En effet, pour être une confédération, il faut remplir cinq critères. Premièrement, une confédération, c'est une association d'États indépendants. La Belgique n'est pas une union d'États précédemment indépendante. C'est un État unique qui a reconnu à certaines de ses composantes le statut d'entité fédérée. Deuxièmement, dans une confédération, chaque État possède un droit à la sécession. En Belgique, ni les communautés ni les régions ne disposent d'un droit constitutionnel à se séparer du reste du pays. Troisièmement, dans une confédération, les États ne confient au niveau central, au niveau commun, que des compétences relativement restreintes. Alors qu'en Belgique, l'autorité fédérale gère des compétences très nombreuses et très importantes, telles que la justice et la sécurité sociale. Quatrièmement, dans une confédération, les décisions doivent être prises à l'unanimité des États membres. Et donc, un droit de veto est reconnu à chacun des pays. En Belgique, la Constitution n'octroie absolument pas aux communautés et aux régions un droit de veto sur les décisions prises par le Parlement ou par le gouvernement fédéral. Enfin, cinquièmement, dans une confédération, la structure commune n'a pas de lien politique direct avec les habitants. Elle n'a de lien qu'avec les États de la confédération. Alors qu'en Belgique, les citoyens ont un triple rapport direct avec le pouvoir fédéral. Tout d'abord, les lois fédérales sont directement applicables à l'ensemble des citoyens. Deuxièmement, les citoyens procèdent à l'élection directe de la Chambre des représentants. Et enfin, il n'existe que la nationalité belge et pas des sous-nationalités communautaires ou régionales. Cela dit, si la Belgique est incontestablement un État fédéral et n'est pas une confédération, cela n'empêche que son organisation institutionnelle et politique présente certains traits d'une confédération. Ces traits sont au nombre de deux, et je finirai par là. Premièrement, le lien politique entre les citoyens et le pouvoir fédéral est singulièrement distendu en Belgique. Ce phénomène se marque à deux niveaux, le gouvernement et le Parlement. Au niveau du gouvernement, vous savez que la règle veut que l'exécutif fédéral soit composé d'autant de ministres francophones que de ministres néerlandophones. Le premier ministre éventuellement accepté, puisqu'il est asexué linguistiquement. Cela signifie donc de facto que les ministres sont politiquement des représentants de leur communauté linguistique et non de l'ensemble des Belges. Au niveau du Parlement, les électeurs doivent choisir entre des listes de candidats exclusivement francophones ou exclusivement néerlandophones. Pour le Sénat, c'est inscrit dans le droit. Pour la Chambre des représentants, c'est dû à une situation de fait, mais d'une importance cruciale, l'absence de partis nationaux. Les conséquences de cette situation sont très importantes. D'une part, les partis politiques estiment souvent n'avoir de compte à rendre qu'à l'électorat de leur propre communauté linguistique. Ils sont donc tentés de ne défendre que les intérêts de cette communauté. D'autre part, le citoyen ne se sent le plus souvent représenté que par les mandataires qui appartiennent à la même communauté linguistique que lui. Et il n'est pas rare d'ailleurs qu'il ne s'intéresse aux mandataires politiques et aux décisions politiques que de sa propre communauté linguistique et non pas de celle qui se situe de l'autre côté de la frontière linguistique. Ça, c'était le premier élément qui fait que la Belgique a un trait d'une confédération, l'absence d'un véritable lien direct entre les citoyens et le pouvoir fédéral. Deuxième élément qui fait penser à une confédération dans le système belge, c'est le fait que les francophones et les néerlandophones ont à leur disposition trois mécanismes qui s'apparentent, sans lèvres, qui s'apparentent à un droit de veto. Premièrement, les décisions du gouvernement fédéral doivent être prises par consensus et donc elles ne peuvent être prises que s'il y a un accord entre les ministres francophones et les ministres néerlandophones. Deuxièmement, il y a le système de la sonnette d'alarme qui permet aux francophones de suspendre l'élaboration d'une loi fédérale s'ils se sentent menacés. Et troisièmement, il y a la technique des lois dites spéciales qui impose d'obtenir la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques du Parlement. Trois éléments qui font penser, qui rappellent le principe de l'unanimité qui prévaut à l'intérieur d'une confédération. Bref, la Belgique n'est pas une confédération, mais elle présente incontestablement deux traits confédérés. Et je laisse la parole à Vincent Découp. Merci Cédric. Je vais enchaîner de manière assez directe. En insistant bien sur ceci, si on essaye de jauger ce qu'il en est de la dimension confédérale et pas actuellement du système politique belge, il faut en juger davantage en tendance sur une dynamique que seulement selon une photographie à un moment donné. Cédric Istas a synthétisé de manière, je crois, très claire ce qu'il en est de la situation actuelle, en insistant bien sur le fait qu'il y a deux traits confédéraux déjà présents dans le système. Le plus frappant, c'est que la dimension potentiellement confédérale du système, même si c'est un confédéralisme dans un seul pays qui n'est évidemment pas un confédéralisme pur, cette dimension potentiellement ou tendanciellement confédérale du système est de plus en plus nette. Aux deux traits de nature confédérale que cette équistase vient de rappeler, on peut en ajouter un troisième qui en toute rigueur, mais pas confédéral, mais qui en Belgique tend à l'être, c'est l'existence uniquement de compétences mutuellement exclusives, donc le fait que le fédéral n'a aucune capacité d'intervention dans les compétences des entités fédérées et vice versa. Ça existe aussi dans les États fédéraux, qui s'amène généralement à la base parce que quand les États indépendants se réunissent dans une fédération, ils veulent conserver une pleine maîtrise d'un certain nombre de leurs attributions, mais la singularité de la Belgique est tout de même de ne connaître que ce système de compétences mutuellement exclusives, avec donc la rupture de tout lien politique que ça suppose entre les différents niveaux de pouvoir, dans les différents domaines qui sont partagés, et comme vous le savez, il y a des domaines dans lesquels différents niveaux de pouvoir interviennent, mais chacun dans un sous-domaine, en quelque sorte, sans aucun lien structurel entre eux, et donc avec un système d'autonomie mutuelle, respectif, plutôt qui fait que personne n'est amené à parler avec son voisin. Et donc on peut dire qu'il y a deux traits demi ou trois traits au total qui font de la Belgique un embryon de confédération. Alors ce qui est frappant, c'est que ces traits sont présents dès le départ, dès 1970, le système de la sonnette d'alarme, des lois spéciales, des majorités spéciales, qui s'apparentent à un droit de veto donné à chacune des grandes composantes du pays, qui existent dès 1970, le système des compétences mutuellement exclusives existe dès 1970, et même l'absence de liens politiques entre les citoyens et le pouvoir fédéral est déjà présent de manière embryonnaire dès 1970. Un des partis politiques traditionnels est déjà scindé à ce moment-là, c'est le PSC, CDP, scindé depuis 1968. Le vert est déjà dans le fruit du côté des socialistes qui se scindront en 1972, et les libéraux en 1978. Et on sort déjà dans toute une série de symptômes qu'il y a une disjonction qui s'opère non seulement entre les appareils politiques des deux ailes linguistiques en Belgique, mais aussi du côté des citoyens, et aussi, c'était le cas déjà avant septembre, dans toute une série d'organisations de la société civile qui se sont scindées sans attendre que la Belgique institutionnellement commence à aller vers une fédération. Or, ces traits confédéraux, c'est évidemment des traits qui donnent une dimension centrifuge au système, qui écartent de plus en plus les entités les unes des autres, ou les niveaux de pouvoir les unes des autres, et qui font que les citoyens, comme Cédric Nistas l'a bien indiqué, ont affaire avant tout à leur personnel politique, de leur communauté, de leur rôle linguistique en quelque sorte, et n'ont pas de lien institutionnel direct, et presque plus de lien politique ou symbolique avec ceux de l'autre communauté, sauf les représentants de cette autre communauté que l'on identifie comme ministres fédéraux. C'est-à-dire à peu près que les ministres et les présidents de partis de l'autre communauté qu'on connaît. Donc, ces traits sont présents dès septembre, et ils ne cessent de s'accroître, et notamment un des traits qui, tendanciellement, pourraient venir s'ajouter à la dimension confédérale de la Belgique, c'est l'évolution de la répartition des compétences, d'une évolution à l'autre, d'une réforme de l'État à l'autre, le nombre de compétences dévolues aux entités fédérées, les régions et communautés est de plus en plus important, et le nombre de compétences qui reste dans le niveau du fédéral est de plus en plus réduit. Et tendanciellement, on pourrait en arriver à avoir une sorte de quatrième trait confédéral dans le système belge, qui serait accompli le jour où, éventuellement, le pouvoir fédéral commun n'exercerait plus qu'un nombre très limité de compétences. Dans les confédérations classiques, le nombre plus limité encore, c'est souvent une union économique douanière et certains éléments de défense communes, on n'en est pas du tout là en Belgique, mais certaines revendications flamandes tendent véritablement à dépouiller le fédéral de la quasi-totalité de ses compétences. Je rappelle souvent à cette égale, et j'en termine avec ce premier point, qu'en pleine crise politique de 2007, après les élections de 2007, on tentait de mettre en place une coalition orange-bleu, libérale et avec les partis de tendance chrétienne, Chris Peters, ministre-président du gouvernement flamand, dont le chef de file, Yves Leclerc, essayait de mettre en place un gouvernement fédéral et donc était dans une situation très difficile à démêler. Chris Peters donne une grande interview, je ne sais plus si c'est à la livre ou au soir, excusez-moi monsieur Laporte, dans lequel on lui demande ce qu'il voit comme horizon institutionnel pour la Belgique et il répond à un confédéralisme et quand on lui demande que maintient-on au niveau commun, au niveau belge, il répond à la défense, en Belgique la défense c'est l'OTAN pour l'essentiel, la monnaie, la monnaie c'est déjà l'euro et certains aspects de la politique étrangère. Il est toujours ministre-président flamand et il sera vraisemblablement la figure de Proulx du CNV aux prochaines élections. Donc tendanciellement, si la Belgique est bien une fédération, les traits confédéraux ont pris de l'importance ou pourraient continuer à prendre de l'importance et donc c'est la raison pour laquelle le dossier que nous avons publié nous paraissait essentiel. Deuxième caractéristique là-dessus, je peux aller plus vite, c'est que cette tendance vers ce qu'on pourrait appeler le confédéralisme dans un seul pays, un préséparatisme ou un fédéralisme non pas d'union mais de dimension centrifuge, est portée aujourd'hui par une communauté qui est évidemment la communauté flamande. On ne sait pas exactement, surtout dans le chef de l'ANVA qui est censé consacrer toute l'année 2013 et début 2014 à définir son programme confédéral, on ne sait pas exactement ce qu'elle va sortir en quelque sorte comme la peine de son chapeau est proposée. Mais en tout cas, ce qui est vraisemblable, c'est qu'il y a trois éléments dans le programme. Un, je l'ai déjà évoqué, deux nouveaux transferts de compétences vers les entités fédérées et une des grandes caractéristiques de l'évolution institutionnelle de la logique, c'est qu'elle s'est toujours faite dans le même sens et qu'on n'a jamais vu la moindre compétence revenir vers le fédéralisme ou la moindre décision selon laquelle une compétence attribue aux entités fédérées devrait être quand même partagée avec le fédéralisme. C'est toujours vers les entités fédérées et au détriment de la maison commune que les transferts se font et ce sera certainement un élément essentiel du programme institutionnel de l'ANVA. Ne serait-ce en demandant l'application du fameux article 35 de la Constitution, que vous connaissez sans doute, et qui dit déjà qu'en droit, toutes les compétences appartient nos entités fédérées sauf exception à établir par une loi spéciale. Donc ce serait un élément confédéral ou quasi-confédéral qui pourrait se développer dans le programme de certains partis flamands. Un deuxième, ce serait un changement du statut de Bruxelles auquel on peut s'attendre ou tel dans le programme de l'ANVA. On finit en pratique avec la région bruxelloise qui est un lieu de gestion commune d'un territoire commun pour les deux grandes communautés de Bruxellois francophones et néglondophones au profit d'une co-gestion de Bruxelles par la Flandre et la Wallonie qui aurait comme conséquence que les Bruxellois ne seraient plus une entité politique, une collectivité politique intégrée, mais que ce seraient deux entités extérieures qui viendraient de l'extérieur se mettre d'accord sur ce qui intéresse les Bruxellois et donc sans aucune unité politique, mais au contraire, une sorte de tractation permanente entre la vision flamande et la vision wallonne de Bruxelles. Vous vous rappelez peut-être que Carole de Guff, pendant la crise, cette fois politique, de 2010, vers fin 2010, je crois, quand on s'ensablait dans les premières grandes tentatives de trouver des accueurs institutionnels, avait eu cette phrase remarquable et remarquée « La Belgique est devenue une conférence diplomatique permanente ». Et à ce moment-là, c'était strictement vrai. On négociait entre représentants flamands et francophones comme on négocierait la paix entre pays belligérants qui essayent de dépasser l'homme différent. Il est bien évident que si Bruxelles est co-gérée par la France de la Wallonie, cette co-gestion serait une sorte de conférence diplomatique permanente. Enfin, on pourrait arriver à une sorte de troisième inflexion vers un prof fédéralisme dans un seul pays qui est poussé, qui serait éventuellement, et là aussi on peut s'y attend dans le programme de l'NBA, une diminution drastique des mécanismes de solidarité financière entre les différentes parties du pays. Que ce soit la solidarité inter-régionale par le jeu des institutions et de la loi de financement, ou la solidarité inter-personnelle par le jeu de la sécurité sociale et de ce qu'on appelle les transferts dans le sud à travers la sécurité sociale, ces mécanismes sont revus en partie dans la réforme actuelle de manière qui ne satisfait pas la NBA. Ils pourraient demander une réduction drastique de ces mécanismes de solidarité et ça ajouterait un trait de nature confédérale au système belge parce qu'à ma connaissance, les confédérations n'organisent pas des flux financiers de solidarité entre les États souverains qui mettent en commun leur gestion de la douane, la monnaie, éventuellement, certains volets de leur politique économique ou militaire. Donc la tendance vers plus d'entre-limin et d'énormes guillemets confédéralisme, elle est nette du passé jusqu'à aujourd'hui, elle est nette comme perspective dans la vie. Mais il faut bien préciser, et je terminerai là-dessus, que rien n'est en simple en Belgique, ça ne signifie pas que plus de confédéralisme, c'est plus de satisfaction des attentes flamandes ou c'est plus de développement d'une dynamique purement flamande. Parce que, et on l'ignore souvent, le confédéralisme en Belgique, avec les deux ou trois traits qu'on a évoqués, c'est d'abord une construction francophone. Les dimensions confédérales du système institutionnel, elles ont été voulues par les francophones et pour les francophones. Cette sorte d'équivalent de droits de veto que constitue la sonnette d'alarme, les lois à majorité spéciale, la parité, le nombre réel de ministres au sein du gouvernement fédéral, c'est une revendication de la minorité numérique francophone, minorité politique francophone aussi, parce qu'ils sont moins unis et moins puissants politiquement, qui ne voulaient pas courir le risque de voir encore des lois ou des décisions politiques au niveau fédéral être pris sous la simple pression d'une volonté politique flamande ou d'une majorité numérique flamande, comme ça a été le cas lors de la fixation de la frontière linguistique, qui en tout cas, sur le point précis des fourrons et pour la loi de 62-63, a été adoptée par une majorité essentiellement flamande. La possibilité d'agiter la sonnette d'alarme ou de l'obligation de se mettre d'accord entre les deux ailes linguistiques parégales du gouvernement fédéral, c'est la réponse à une revendication francophone de ne pas être avalée par la puissance flamande, comme on l'a vu, à contrario, le 7 novembre 2011, quand le groupe linguistique néerlandais, lui seul, en commission de l'intérieur de la Chambre, a adopté unilatéralement des lois de scission de la circonscription de Jussel-Anneville-Borde. Donc ce trait confédéral-là, c'est l'équivalent d'un droit de veto, c'est une demande francophone. Cette sorte d'équivalent aussi, même s'il faut être plus prudent, de droit de veto, que sont des compétences uniquement exclusives, où chacun est maître chez lui, c'est par excellence une revendication francophone, et spécialement wallonne, en finir notamment dans le domaine de l'économie économique, des dossiers économiques, en finir avec des tractations par lesquelles la France peut imposer sa griffe sur la politique industrielle wallonne, comme dans les grands débats sur le sauvetage ou pas des secteurs nationaux, la cirurgie, le textile, etc., avec de gigantesques marchandages, ou même l'épuration de certaines dettes purement flamandes dans le domaine du logement social est venue compenser la générosité flamande à l'égard de la cirurgie wallonne. Les francophones, et singulièrement les wallons, voulaient être les seuls maîtres des compétences qu'ils pouvaient obtenir, sans devoir discuter avec un embryon d'intervention fédérale et donc flamande sur leurs compétences. Et donc ce trait-là, qui à certains égards en Belgique et confédéral par sa netteté, a aussi une dimension de protection des francophones. Et quant à la déliaison politique entre Nord et Sud, d'une certaine manière, je ne dis pas du tout que c'est une demande francophone, ça s'est fait par une dynamique de dissolution interne de partout, mais ça a permis aussi aux francophones de ne plus courir au risque d'être dominés dans des appareils politiques qui, à l'exception du socialiste, voyaient leur centre de gravité souvent présent au flanc, certainement pour le PSC-CBP dont le cœur était flamand, et où le fait d'être dans un même parti entre francophones et flamands a certainement contribué à l'aveuglement, M. Laporte me corrigera éventuellement, a dû contribuer à l'aveuglement d'un certain nombre de parlementaires et de responsables sociochrétiens francophones qui ne pouvaient pas imaginer l'affaire de Louvain et cette expulsion quasiment de la section francophone de l'UCL croyant que cette union politique, cette unité politique à travers le parti commun avec les flamands devait pouvoir servir de dit. Les francophones ont pris conscience qu'une unité à travers un parti n'était pas suffisante pour s'assurer de leurs propres intérêts et qu'ils allaient peut-être mieux conquérir ou accepter une certaine autonomie politique pour ne pas être leurés, pour ne pas être éventuellement influencés ou commencer à avoir déjà des tractations permanentes avec la flamande à l'intérieur même d'un appareil politique partisan. Et donc, il faut bien, je termine, sur la question du confédéralisme, distinguer la revendication actuelle d'aller vers une sorte de confédéralisme qui est flamande de la construction actuelle du système qui, dans des traits institutionnels, délibérément de nature presque confédérale, répond à des exigences francophones. de la Belgique, vous le savez, n'est effectivement et définitivement à ce moment-là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada